bonjour à tous c'est cbmat et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons continuer notre aventure sur sol mi mobile on va faire les puzzles de niveau master cette vidéo permettra aussi de tester mon matériel sonore vous voyez peut-être que j'ai un nouveau casque un nouveau casque nous permettra d'avoir peut-être une meilleure qualité sonore donc dites moi ce que vous en pensez voir si la qualité est peut-être un peu plus meilleure que les précédentes vidéos alors sol mi mobile on va faire donc le niveau master et on va faire donc du 121 au 130 alors niveau 121 alors le poids total de la balance est 0 donc 0 et 0 le cercle va valoir 0 et comme le triangle au moins 3 la lune va valoir donc moins 3 0 moins moins 3 c'est égal à plus 3 donc la lune va valoir 3 16 donc 122 16 donc ici 8 8 les deux coeurs valent 8 donc un coeur enfin un coeur va valoir 4 donc les deux coeurs valent 8 donc ici on a 0 et 0 donc le losange vaut 0 l'hexagone vaut 9 donc 8 moins 9 est égal à moins 1 donc la lune va valoir moins 1 hop très bien numéro 60 alors numéro 123 donc la balance vaut 60 30 30 30 15 15 15 15 15 donc 5 carré valent 15 donc un carré valent 3 3 trapèzes valent 15 donc un trapèze valent 5 2 trapèzes valent 10 et un carré valent 10 et un carré 3 donc 13 15 moins 13 donc un coeur va valoir 2 donc ici on a 3 coeurs valent 6 15 moins 6 9 voilà pour le 123ème puzzle 124 96 96 96 96 96 98 48 48 24 24 24 3 trapèzes valent 24 donc 1 trapèze valent 8 et si on a 8 donc 48 8 40 20 20 20 20 20 20 20 20 1 carré valent 20 donc 1 carré valent 10 et 4 coeurs valent 20 1 coeur va valent 5 pour le puzzle 124 125 ici alors on va noter qu'on sait que 1 losange va valent 5 donc les 3 losanges valent 15 on va noter x la valeur du triangle on a donc 2x égale à x plus 15 ou encore 2x moins x égale à 15 donc un triangle va valoir 15 alors on pourrait faire aussi la méthode donc on glisse hop on va glisser ça comme ça on sait que donc 2 triangles va valoir va valoir 1 triangle plus 3 losanges donc si on descend la valeur on sait que 1 triangle est égal à 3 3 losanges donc comme losange va valoir 5 on sait que on sait que le triangle va valoir 15 voilà pour le puzzle 125 donc hop donc donc level 126 donc la balance va valoir 30 donc 15 15 ici même chose on aura ce système à résoudre donc si on note ça x on note la valeur de l'hexagone x et la valeur du triangle y donc on a 3 x plus y égale à 15 et 2 y plus x est égal à est égal à 15 alors ce qu'on peut faire on peut faire par substitution donc x est égal à 15 moins 2 y donc dans dans 2 1 donc dans 2 x est égal à 15 moins 2 y 3 x plus y est égal à 15 donc on peut remplacer x par 15 moins 2 y donc 3 15 moins 2 y plus y est égal à 15 ou encore moins 6 y plus 45 plus y est égal à 15 y est égal à 15 donc 45 donc 15 moins 45 moins 30 et ici 6y plus y ça fait moins 5y donc y est égal à moins 30 sur moins 5 c'est égal à 6 donc y va valoir 6 donc le triangle 6 et là donc si le triangle 6 2 triangle valent 12 et donc 1 une hexagone vaut 3 on peut bien entendu remplacer la valeur de y dans 2 ça va faire 2 fois 6 plus x est égal à 15 ou x est égal à 15 moins 12 égale à 3 voilà donc pour le puzzle 126 puzzle 127 on sait que donc on a 10 au total donc 5 5 on sait que l'hexagone vaut 9 donc 5 moins 9 est égal à moins 4 donc une goutte 2 gouttes valent moins 4 donc une goutte va valoir moins 2 et le triangle va valoir 5 demi 228 donc alors euh le carré vaut 1 donc 2 carré vaut 2 si on note x l'hexagone 2x plus 2 égale à égale à 3x donc 3x 3x moins 2x moins égale à 2 donc x égale à 2 donc l'hexagone peut valoir 2 2 4 6 6 6 6 donc ici on a 12 ici on a 12 4 cercles 4 cercles valent 12 donc 1 cercles va valoir 3 voilà pour le puzzle 128 129 ici moins 10 moins 10 2 gouttes valent moins 10 donc une goutte va valoir 5 ici 3 trapèzes valent 3 car 1 trapèze vaut 1 donc moins 10 moins 3 égale à moins 13 donc un triangle va valoir moins 13 dernier puzzle 130 donc ici on a 50 on a 50 on a 25 25 25 25 et 25 donc 5 cercles valent 25 donc un cercle va valoir 5 donc ici on peut noter ici ça va faire 20 ici 10 et 10 alors on sait qu'un carré vaut 7 7 25 moins 7 18 donc un hexagon va valoir 9 10 9 un triangle va valoir 1 et donc 10 là on a 2 une goutte va valoir 8 et on vérifie ici 8 fois 3 8 fois 3 24 plus 1 25 donc on est bon le problème est résolu et voilà voilà qui conclut solmi mobile puzzle puzzle 121 au puzzle 130 si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez la partager sur les réseaux vous pouvez aussi poster un commentaire si vous avez des questions ou des remarques et si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne c'est là vous pouvez vous y abonner d'ici là portez vous bien et à la prochaine t 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 Sous-titrage FR ?